C'est un retour d'expérience sur un nouvel outil pour gérer l'authentification et l'identification des personnes sur Internet qui s'appelle OpenID Connect et ce retour d'expérience se fait sur le projet sur lequel je travaille depuis presque combien qui s'appelle France Connect. Alors déjà, je me présente, je m'appelle François, je suis consultant chez Optotechnologie depuis 2008 et surtout, par rapport à ce soir, je suis Technical Leader sur le projet France Connect qu'on va voir juste après, depuis septembre 2014. Si vous voulez me contacter, il y a mes coordonnées, mais on peut discuter après, c'est encore plus sympa. Alors le projet France Connect, le principe, ça fait partie de ce qu'on appelle l'étape plateforme, c'est quelque chose qui est poussé aujourd'hui par le gouvernement, par le Premier ministre directement. C'est-à-dire que l'État propose des plateformes pour développer des applications, pour rendre service aux citoyens, aux collectivités, aux entreprises. France Connect en particulier, le principe, c'est nous, on est une brique, vous voyez, on est à gauche là, on est une brique qui permet à des fournisseurs de services, qui sont des collectivités, par exemple des mairies, des sites pour les utilisateurs finaux, de déléguer toute la gestion des identités. C'est-à-dire que ce n'est plus eux qui ont votre login et votre mot de passe, c'est des sites fournisseurs d'identité qui possèdent tous vos logins de mot de passe qu'ils ont déjà, qui vont gérer l'authentification des gens et qui vont informer le fournisseur de services, par exemple la mairie, de l'identité de la personne. Et il y a des fournisseurs de données aussi qui eux contiennent des données sur vous pour faciliter les démarches, accélérer les traitements. Alors un petit exemple, donc finalement il y a deux fonctionnalités principales, c'est authentifier et identifier un usager et informer l'usager sur les échanges de données. C'est vraiment de la transparence pour le théâtre. Concrètement ça donne quoi ? Imaginez que vous attendez un enfant, si vous êtes un homme c'est plutôt votre compagne, et vous voulez faire une demande de primes à la naissance. Vous allez sur le site de la CAF, aujourd'hui il y a des formulaires qui sont très faciles à remplir, il faut envoyer des photocopies de documents, de relevés de revenus fiscaux, etc. Là avec France Connect, vous choisissez de faire la démarche avec France Connect. En vous ouvrant une pop-up, vous choisissez le compte d'identité que vous voulez utiliser. Vous avez le choix par exemple entre les impôts et l'assurance maladie. Votre compte assurance maladie, vous le connaissez parce que vous l'utilisez assez souvent pour voir vos relevés, voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous choisissez l'assurance maladie, vous vous identifiez, c'est votre compte assurance maladie classique, même votre navigateur l'a peut-être déjà mémorisé. Hop, vous êtes revenu sur votre démarche, sur le site de la CAF. Et là, on a pré-rempli la plupart des champs du formulaire. Pourquoi ? Parce qu'on vous connaît. On connaît votre nom, votre prénom, votre date de naissance. On peut même aller plus loin avec votre adresse, votre adresse postée, votre adresse web. Maintenant, il y a quand même des informations que l'Amélie ne connaissait pas. Donc là, on va demander d'autres informations. Revenus cas de référence, cours du bancaire, numéro de sécu. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez autoriser la CAF à récupérer ces informations-là. Et vous autorisez. Derrière, il y a des appels de web service, mais c'est transparent pour vous. Et toutes les données sont, comme par magie, récupérées. Et vous avez terminé votre démarche. Donc c'est vraiment un outil qui sert à accélérer les démarches administratives. Ça, c'est ce qu'on voulait faire. La question s'est posée de comment on va l'implémenter. En fait, on a assez rapidement trouvé le protocole OpenID Connect qui répond à nos besoins. OpenID Connect, c'est un protocole qui se base sur O2. Est-ce que tout le monde connaît O2 dans la salle ? Qui ne connaît pas O2 ? Ok. Je n'ai pas le temps de parler vraiment de O2, je suis désolé. Mais ce qu'il faut retenir de O2, c'est qu'aujourd'hui, c'est le standard sur le web. Dès l'instant, on voulait faire de la récupération de données d'un site vers un autre. Mais le O2, ce n'est pas authentification, c'est autorisation. C'est en gros un protocole qui permet à une personne d'autoriser un site à récupérer des infos depuis un autre site. Il manquait la couche authentification et identité de la personne. Et ça, c'est OpenID Connect qui l'apporte. Donc on est parti là-dessus. Et nous, en plus, comme on est une brique centrale, on s'est retrouvés dans toutes les positions possibles. C'est-à-dire qu'on est à la fois fournisseur vis-à-vis de certains acteurs, mais on est aussi client vis-à-vis d'autres acteurs. Donc on a toujours OpenID Connect des deux côtés. Et en plus, on a de l'autre classique pour l'échange de données. OpenID Connect, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a une fondation avec énormément d'acteurs. Et notamment ceux qui vont vous parler plus, c'est Google, Microsoft, PayPal. Il y a vous qui sont des géants du web. Google est très moteur sur OpenID Connect. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des acteurs de tous les types. Il y a aussi des opérateurs de telco, des acteurs de la sécurité. On voit ça avec Montec. Ça, c'est tout ce qu'on sort Gold. Mais après, il y a plein d'autres acteurs qui participent aussi aux spécifications. Donc cette fondation, elle a été créée en 2007. À l'époque, elle bossait sur OpenID tout court, qui aujourd'hui est dépréciée, qui ne gérait que l'identité et qui ne se basait pas sur O2. Eux, ils ont dit, on arrête OpenID, maintenant on fait OpenID Connect. Ils se basent sur O2, parce qu'O2, c'est ce qui marche sur le web. Et OpenID, il faut arrêter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils font des certifications. Donc ils certifient des librairies et des services en ligne, et des logiciels aussi, pour dire que ça respecte la norme OpenID Connect. Donc il y a énormément de librairies, donc pas mal de langages, en Java, en PHP, qui sont déjà en train de se faire certifier. La norme OpenID Connect, le cœur de la norme, a été finalisée fin 2014. Donc c'est assez récent, mais il y a déjà pas mal d'exemples en prod, et le plus parlant, c'est Google. Google, en fait, début 2015, ils ont dit, bah avant, quand vous intégriez le bouton Google sur votre site, vous faisiez, en fait, derrière, c'était de l'OpenID tout court, plus de l'O2, maintenant c'est de l'OpenID Connect. Ils ont vraiment arrêté l'ancien système et mis de nouveau. Donc aujourd'hui, quand vous allez sur un site One, que vous connectez avec votre bouton Google, et bien, en fait, derrière, vous faites déjà de l'OpenID Connect. Et enfin, la norme, en fait, qui a été finalisée en fin de l'année dernière, c'est celle qui nous a permis d'implémenter ce qu'on voulait faire, donc déléguer l'authentification, récupérer les informations d'identité. Mais il y a d'autres normes qui sont en cours d'élaboration, pour aller plus loin. Il y a une version OpenID Connect pour des applications 100% natives. Aujourd'hui, vous pouvez déjà faire des WebView, mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un système pour des applications natives. Vous allez avoir la gestion du choix du compte courant. Donc ça, vous savez, sur Google, quand vous avez plusieurs sites, plusieurs comptes Google à un instant T, vous pouvez choisir à chaque fois quel compte vous utilisez pour tel onglet de Gmail, pour tel onglet dans votre agenda, etc. Donc ça, c'est en train d'être normalisé aussi. Vous avez de la gestion de sessions multi-sites. Donc vous avez plusieurs sites, complètement indépendants, mais qui vont pouvoir synchroniser les sessions. C'est-à-dire que vous vous connectez sur l'un, vous êtes connecté sur l'autre, et inversement, vous vous déconnectez de l'un. Vous pouvez vous déconnecter, toucher vraiment la déconnexion sur l'autre aussi. Voilà, donc ça, c'est des travaux qui sont en cours. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus techniques. Je vous invite à voir sur le site d'openlady.net si ça vous intéresse. Alors là, c'est le seul petit slide technique de la presse, parce qu'après, on n'a pas le temps. En gros, c'est la cinématique d'authentification standard. Ce que je voulais montrer là-dessus, c'est que d'abord, il y a une phase qui est la délégation d'authentification. Donc il y a trois acteurs. L'utilisateur qui a son navigateur, la mairie qui est le site final, et France Connect, en l'occurrence, qui est le fournisseur d'identité, qui est le provider openladyconnect. La première étape, c'est la délégation d'authentification et ça, ça se fait en fait en redirigeant l'utilisateur du site de départ vers le site qui possède son login, son mot de passe, son identité. Une fois que le site qui est authentifié a réussi, il va rediriger l'utilisateur vers le site de départ et ensuite, celui-ci va pouvoir faire deux appels de web service pour récupérer les informations d'identité. Ces informations d'identité, c'est important, elles sont elles-mêmes normalisées par la norme. C'est-à-dire que la norme décrit comment on doit transmettre le nom, le prénom, l'adresse mail, la date de naissance. Même les formats sont normalisés, c'est vraiment un plus pour accélérer les développements et l'intégration de différents sites. Alors, pour conclure, ce que je voulais vous laisser, c'est mon retour d'expérience à l'usage après presque un an d'utilisation. Vraiment, ce qu'on a constaté, c'est que le point de vue productivité des développements et écosystèmes, c'est vraiment un très bon choix. Il y a énormément de librairies, certaines qui en plus sont, on l'a vu tout à l'heure, sont certifiées par l'organisme. C'est supporté par de plus en plus d'acteurs majeurs à tous les niveaux. Et en fait, on a constaté vraiment pour intégrer un nouveau client, une nouvelle application qui veut déléguer son identité à notre site France Connect, et bien, en pratique, ça prenait vraiment trois jours du début à la fin. L'intégration de la librairie qui va bien et la récupération des infos, ça prend trois jours, c'est terminé. C'est vraiment ultra performant. En fait, au final, on n'avait pas vraiment d'alternative de toute façon. Ou bien on faisait du spécifique, mais pourquoi faire du spécifique aujourd'hui si il y a un standard ? Et ou bien on faisait du SAML, et on avait déjà des retours expérience qui montraient que c'était beaucoup trop coûteux, et que c'était un facteur d'échec. Il faut voir que France Connect, donc la plateforme qu'on a développée, elle va être appelée dans les années qui viennent par potentiellement des milliers vers des dizaines de milliers d'applications. Si on ne pense rien qu'aux mairies, aux départements, en France, il y en a des mairies, il y en a plusieurs dizaines de milliers. Donc voilà, on a vraiment un enjeu à quelque chose de très rapide à mettre en œuvre. Et ça a vraiment tenu ses promesses. Le petit piège à Connect, par contre, le petit point qui pourrait être amélioré, c'est qu'en fait, c'est une norme qui est très large. Pour ceux qui ont déjà fait de l'O2, ça vous parle peut-être, c'est comme l'O2, c'est-à-dire dans l'O2, il y a pas mal de parties où on dit « ça, vous pouvez le faire comme ça, mais vous pouvez aussi le faire comme ça, et puis vous pouvez aussi rajouter tel champ de sécurité par exemple, mais il est optionnel, donc c'est pas obligatoire. » Et il y a même des zones où on vous dit « ça, nous, la norme ne vous dit pas comment le faire, donc à vous de trouver un moyen de le faire. » Opel Eye Collect, c'est un peu pareil. Il y a des moments où il y a plusieurs manières de faire la même chose et finalement, c'est un peu dommage parce qu'on s'est retrouvé deux, trois fois avec des incompatibilités qui n'apportaient rien parce que fonctionnellement, tout le monde veut faire la même chose. Mais globalement, c'est quand même vraiment une réussite, on est très content de l'utiliser et je vous encourage, si vous avez le même besoin de délégation, d'identification et d'authentification, je vous encourage à creuser vraiment ce protocole. Merci pour votre attention. Et les deux liens pour aller plus loin, c'est openally.net, le lien de la fondation qui ensuite référence plein de librairies, plein de services. Et si vous êtes intéressés par France Connect, il y a un site pour les développeurs qui s'appelle dev-france-mec.fr. On a notamment la doc de France Connect et comment on a implémenté ce protocole sur le projet. Merci beaucoup pour votre attention. Alors maintenant, on a 10 minutes pour les questions. Qui a des questions ? N'hésitez pas. Alors O2, c'est utilisé par énormément de sites internet quand tu connectes en utilisant Google, en utilisant Facebook. Enfin, quand tu connectes sur un site, la connexion par Google, la connexion par Facebook, la connexion par Twitter. Twitter, c'est de l'autre 1 par contre, il semble. Ouais. Mais enfin, la plupart du temps, quand tu te connectes sur un site et que tu récupères des données qui viennent d'un autre site, derrière, c'est de l'autre 2. Mais O2, ce qui fait en gros, c'est la page qui vous dit est-ce que vous êtes d'accord pour donner accès à tel site, à telle information qui vous concerne depuis un autre site. Mais c'est cette partie-là, c'est la partie autorisation. Et la partie d'avant, là, de ce qui manquait, c'était la partie comment je t'identifie. Et ça, c'est ce que l'OpenID Connect apporte. Donc O2, derrière, c'est des mécanismes. C'est comme, si je reprends le schéma qui est là, la fin, en fait, du schéma, c'est de l'autre 2. La partie récupération des données. Il y a deux web services, là. Le Post et le Get. Là, c'est des web services, ça ne passe plus par le Naviatoran. Et ça, c'est de l'autre 2. Sauf qu'OpenID Connect, il normalise la manière dont tu passes les paramètres. Et en gros, derrière, il y a une gestion de jetons, avec un système de génération de jetons, à usage unique, ou bien avec des jetons pour régénérer des jetons. Enfin voilà, il y a énormément de complexité, si on veut, derrière. Ça pourrait prendre des heures. Mais l'usage standard, c'est celui-là. Oui ? Quand tu disais que ça prenait 3 jours avant la planète, c'est 3 jours pour devenir fournisseur d'identité, ou pour récupérer les informations ? Alors la question, oui, je crois que j'avais oublié de réformuler, enfin de répéter la question. C'est vrai. La question de Timothée, c'est de, est-ce que 3 jours, c'est pour être fournisseur d'identité, ou fournisseur d'identité, enfin client ? C'est pour être client. La plupart du temps, fournir des identités, la problématique, elle n'est pas à l'implémentation du protocole. Elle est plus à chez toi. Déjà, est-ce que tu as les identités ? Est-ce qu'elles sont au bon format ? Comment les mettre au format OpenID Connect ? Donc, en général, il y a quand même pas mal de travail en amont. En sachant que des fournisseurs d'identité, en même temps, il n'y en a pas beaucoup. L'idéal, c'est d'en avoir... Alors, OpenID Connect favorise la création de nouveaux fournisseurs d'identité, puisque, justement, en normalisant, on peut très facilement, nous, intégrer un nouveau fournisseur. Demain, par exemple, on a l'Education nationale qui décide de mettre son annuaire à disposition. On peut facilement l'exposer. Mais le cas d'usage, il est surtout sur les clients, en fait. Donc, 3 jours, c'est sur les clients. Le GIF que je laisse, c'est les clients. Une question ? Oui. pour brancher Google, la participation de Google, lorsque je passe sur Twitter, c'est un peu plus long, c'est un peu plus long, c'est un peu plus long, c'est un peu plus long. En même temps, c'est 3 jours, finalement, c'est long, parce que pour brancher Google ou Facebook, on met moins de temps. je dirais que les 3 jours, c'est ce qu'on constate, nous, avec nos vrais partenaires. Nos vrais partenaires, c'est des mairies de grandes agglomérations, c'est des ministères, des services en ligne. Donc, il y a vraiment un existant. Oui, Facebook, je pense que quand t'insectes Facebook sur un site avec une techno que tu connais, une techno moderne, avec des librairies qui vont bien, tu peux le faire en une demi-heure. Mais la plupart du temps, on a constaté quand même que ça a été 3 jours parce que t'as pas la dernière version de la librairie. Le développeur, il lui faut un peu de temps pour entrer dedans aussi. Il y a un peu de paramétrage, on tâtonne un peu. Donc, 3 jours, c'est une moyenne. Il y en a qui vont mettre beaucoup plus de temps parce que, par exemple, il y en a qui font tout faire à la main parce qu'ils utilisent pas de framework ou parce qu'ils utilisent des... Il y en a qui font du Perl. Il y en a eu du Perl, par exemple. Perl, il a tout développé à la main. Donc, il a implémenté les 3 requêtes, la redirection du URL au début et les 2 appels de Web Services à la main. Et lui, il a mis un peu plus de temps. Il a mis peut-être 10 jours de boutonneux. Voilà. Donc, c'est... C'est... Ouais, c'est... C'est pas... C'est pas... Mais effectivement, si tu fais, par exemple, on a d'autres clients qui font du Node avec les dernières versions d'Express, etc., bah là, le branchement, il s'est fait en une heure. Et là, ça a marché très vite, oui. Oui ? Oui, je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi. Est-ce que France Connect offre en termes de sécurité ? Parce que comme on centralise un paquet de information qui dit les utilisateurs... La question, c'est... Qu'est-ce que France Connect offre comme garantie de sécurité ? Parce qu'il centralise des informations critiques sur l'utilisateur et très personnelles. Alors en fait, France Connect ne stocke aucune information sur l'utilisateur. Si on regarde le schéma qui est là, France Connect est un intermédiaire et c'est le fournisseur d'identité qui a vos informations. Donc France Connect ne stocke rien du tout. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, c'est pas chez nous. C'est chez le fournisseur d'identité. Donc par exemple, on a vu les impôts, on a vu Amélie. Ou c'est chez les fournisseurs de données qui sont aussi des grands ministères Rousseau. Et après, nous, on utilise la norme Canal Connect pour sécuriser tous les échanges. A savoir qu'on a, évidemment, comme c'est un projet hyper critique, on a eu plusieurs audits de l'ANSSI, donc l'Agence Nationale de Sécurité, qui a vraiment testé notre application dans tous les sens. Et il s'avère que le protocole API Connect fait bien son job. Voilà. Oui. C'est une question pas sur OpenID Connect, mais sur le projet lui-même. est-ce que c'est en Prod ? Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, juste au milieu, s'il n'y a que nous, ça ne sert à rien. Donc là, nous, on est en train de mettre en Prod, et normalement, en sept ans, on est en premier huskès, mais ce ne sera pas l'exemple que je vous ai montré. Ce sera la demande de bourse pour certains collèges du Val-de-Marne. Si parmi vous, il y en a qui sont concernés, vous aurez peut-être la chance de tester ça en sept ans. L'idée, c'est que là, on est encore dans une phase d'expérimentation. Donc voilà, il faut tester ça, mettre la première version en production, et avant de vraiment d'élargir l'ensemble des sites internet de l'espace public, ce qui est la cible au final. Question ? Comment est-ce que ça se passe pour les environnements où on ressère ? Alors, la question, c'est comment ça se passe avec une recette pré-prod, etc. Est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît ? Je me sens que pour Facebook, il y a envie d'avoir un domaine officiel pour pouvoir utiliser justement un total de collection. Je ne sais pas si pour ça, c'est la même chose. D'accord. Donc c'est par rapport au fait d'être obligé de créer une URL officielle pour nous appeler. En fait, nous, ce qu'on a mis en place tout simplement, c'est qu'on a un environnement qu'on appelle d'intégration partenaire, sur lequel presque n'importe qui peut demander à être branché, à être connecté. Et là, c'est à vous de mettre en place votre environnement, de vous l'appeler comme vous voulez, ça peut être un genre d'intégration, comme nous par exemple, ou de pré-production, comme vous voulez. Et là, il n'y a aucune vraie donnée qui circule. Là, on a des comptes de tests qui sont complètement fictifs. Et vous pouvez tester votre application. et ensuite, quand on vous passe en production, c'est un autre environnement France Connect. Là, on vous branche avec les vraies données utilisateurs. Ce qu'on ne voit pas dans la... Concrètement, dans le protocole, en fait, j'ai vraiment élagé au maximum ce schéma. Mais dans les échanges qui sont faits, l'application cliente, par exemple la mairie, elle doit passer dans plusieurs appels ce qu'on appelle la redirectuary qui correspond à l'URL du site de l'app. Et typiquement, ça c'est quelque chose où il faut en prévoir deux, si vous voulez venir. Il faut prévoir celle de prod et celle de test. A minima. Et puis en avant, encore plus. Donc, ça répond à ta question. Ok. Dernière question ? C'est bon. Merci. Merci.